Bonjour à tous et à toutes, je suis le maire de Dakar, aux adjoints du maire de Dakar, Monsieur le maire des communes, chers notables du village d'Ongor, je suis le conseiller du conseil municipal. Je suis le maire de Dakar, je suis le maire de Dakar, je suis le maire de Dakar. J'aimerais bien parler, il n'y a pas un seul en Dakar où vous avez bien運é à l'intérieur du dollar de Damer, C'est une des souvenirs, notamment la plage d'Ongor. J'aimerais bien que moi aussi, nous voyons aller, laãy que nous devons aller en большой âme, pour amener l'humain qui s'y prenne. J'ai pris la narration de l'un des états du maire, Nous avons des contrats saisonniers de six mois. Nous avons des contrats au Nouveau-Bruns-Marche. La plage est de recevoir des nids toute l'année. Nous avons des contrats au Nouveau-Bruns-Marche. Je vous remercie tout le monde. Je vous rappelle que je vous disais que vous avez aimé. Vous avez aimé au nom de tous les maires, que vous êtes en effectifs, Monsieur le Maire nous sommes prêts. Parce que si vous êtes en France, vous êtes en France ou en Cumberland, vous pouvez vous montrer que les maîtres nageurs, les sauvateurs, et les populations, vous êtes en effectifs, les maires vont prendre. Et Inchallah nous sommes prêts, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, je voudrais également rendre hommage à un collègue, un ami, un frère, Monsieur Ndiambesam. Gorya Le Defne. Vous venez ici tous les matins. C'est un hôpital à ciel ouvert. Je pense que c'est le centre d'Akwajim en eau libre, le plus grand d'Afrique. Donc, c'est le fierté de nous, nous sommes en France, nous sommes en place. Monsieur le Maire, nous nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Monsieur le Maire, c'est l'occasion également de rendre hommage au rassemblement des transporteurs vers l'île d'Angor. Nous sommes tous les plus forts et nous sommes tous les plus forts. Le vieux Libasec et le vieux Samba. Nous sommes tous les plus forts. Nous sommes tous les plus forts. C'est le moment de leur rendre hommage. Nous sommes tous les plus forts. Monsieur le Maire, nous avons les projets liés à l'aisance aquatique. Nous sommes tous les plus forts. et les gens ont accès à la ville. Mais on a vu que les enfants ont accès à la ville de Warrut. Donc, si il y a des projets, il y a des bassins pour que les 10 millions de personnes nous prennent, nous sommes prennes. Et j'ai eu le choix de Mme Taï, parce que dès que j'étais au stade d'Angor, pour qu'ils aménagent beaucoup. Parce que tous les gens qui viennent ici, ils seraient bons, ni de côté Al-Madi, ni de côté Casino, nous aménagez les nains espaces. Je vous remercie. Monsieur le maire, les JOJ 2026, l'activité, c'est relative au surf. Je vous remercie. Et j'en profite pour féliciter nos collègues au Marseille, il a été élu, le président de la Confédération Africaine de Surf. Monsieur le maire, nous voulons accompagner nous, nous aménager la corde chez Jal-Madi, pour faire un village de surf. Et j'en profite pour nous une délégation de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, pour amener la Fédération de Surf, pour faire du benchmarking, pour faire un village de surf à Angor. Monsieur le maire, nous avons accompagné ce projet avec la SPT, avec la Fédération de Surf, mais également avec la Fédération de Surf. Monsieur le maire, il y a quelque chose que j'aimerais rappeler. Cheikh Djibril nous l'a dit. il y a quelque chose Il y a des choses qui nous connaissent. C'est ce qui nous a dit. Ce qui nous a dit, c'est qu'il nous a dit. Mais ce qui nous a dit, c'est qu'il nous a dit. Parce que quand on a dit « Dao et Ren », on ne peut pas dire que tout le monde. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de parler. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Mais il y a une réalité. A chaque fois que la population est élevée, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas vu. L'année dernière, en plein hiver l'âge, vous avez été la seule autorité pour nous accompagner, d'être notre matériel, d'être notre équipe, et vraiment, je vous félicite. Nous vous remercions, monsieur le maire, vous êtes là. Je vous remercie. 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 Monsieur le maire également, nous vous remercie sur les projets d'accompagnement pour nous aménager sur notre stade avec les espaces pour les jeunes. avec les gens qui viennent, vous êtes là. Nous leur apprenons pour nous. Nous sommes ici. Les jeunes ne sont pas là. Ils sont venus à Paris. On a suivi sur le plateau TV5Monde. On a dit un peu comme un cercle de l'homme. Il leur a dit qu'il n'y a pas de l'amour. Il leur a dit qu'ils sont dans les choses. On a dit qu'ils ont le temps de nous. Ils ont le temps de nous. Ils ont le temps de nous. Ils ont le temps de nous. Nous avons fait un conseil pour que nous avons accepté le de la commission. Nous avons dit que la Réunion est de la Réunion. Nous avons créé la Réunion. Ils ont accepté que nous étions en chantant de la Sainte-Bouba. J'ai été avec Mme Taille hier et a fait un rapport pour le projet. Et le dernier point, M. Le Bain, qui m'a dit, est l'amélagement de la voirie. C'est ce qu'on a dit. 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 dont la réussite relève d'une œuvre de participation collective des douze collectivités territoriales disposant de façades maritimes, des forces de sécurité du ministère de l'Intérieur notamment, des autorités coutumières, des plagistes, des riverains, des usagers de toutes sortes, des associations et clubs nautiques, de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvotage, de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers et surtout et particulièrement des parents. Distingués invités, comprenez notre émotion au constat déjà de quatre morts sur nos plages avant même le début des grandes vacances scolaires. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à leurs parents et prions pour que Dieu les accueille en son paradis céleste. Nous rappelons par la même occasion au ministre de l'Intérieur que les travaux d'embellissement sur la plage de Koussou devraient être suivis de fortes mesures de sécurité en collaboration avec la ville de Dakar qui, jusque-là, est l'unique garant de la sécurité des usagers dont la présence évite des dizaines de victimes de noyades par jour. La gestion intégrée est celle qui conduit à la synergie et à l'efficacité. Elle transcende les pesantaires subjectives, c'est la gestion axée sur les résultats. Elle correspond exactement à notre vision du Dakar Bénioboc. Chers maîtres nageurs et surveillants de Bénioboc, vous avez choisi de risquer vos vies si précieuses pour en sauver d'autres. Ceci doit être un sacerdoce, un défi personnel, un sens élevé du devoir et de la responsabilité. Nous savons tous que sans vous, il y aurait eu des centaines de morts par an sur nos pages. Vous avez choisi d'associer courage, persévérance et responsabilité pour embrasser ce métier d'une noblesse exceptionnelle. Qui d'autre que Dieu pour vous retribuer vos sacrifices ? Je suis au courant de ceux qui se blessent en saurant des vies, de ceux qui restent plus de neuf heures par jour sous le soleil, de ceux qui sont obligés de sursoir à leurs jours de repos pour combler nos effectifs parfois insuffisants. En somme, je suis informé de vos sacrifices inestimables pour lutter contre la noyade. Je suis au courant de vos difficultés à trouver, sur certaines plages même, un espace pour installer vos postes de secours. Je suis informé même des poursuites judiciaires et condamnations dont vous faites l'objet dans l'exercice parfois passionné de votre noble métier. Je suis également au courant de vos défaillances pouvant artérer votre mission. Un maître nageur, sauveteur et surveillant des beignettes doit être à son poste de façon ponctuelle et assidue. Un retard ou une absence peut être fatal à un baignard. C'est pourquoi nous voulons par arrêté municipal mettre sur pied un comité technique de gestion des plages pour harmoniser nos visions et mettre en synergie nos moyens de lutte contre la noyade. Chers invités, permettez-moi de m'adresser à nos vaillants maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants des beignettes de la ville de Dakar. Je commencerai tout d'abord par rendre un vibrant hommage à vos formateurs. Je ne peux pas ne pas citer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage et la prestigieuse école de sauvetage Les Dauphins d'Hungor. De notre partenaire Niamé Sambres à qui je rends un vibrant hommage ici. Votre métier est si rénuisant que d'excellents nageurs, de grands champions de natation et même des membres de l'équipe nationale acceptent d'être recrutés par la ville de Dakar comme maîtres nageurs. Je pense à Matar Sambres d'Hungor, de Yaïd Yanyou Diagne d'Hungor, de Naitabar Diagne, de Abdou Karim Sek, de Marfouz Meng, de François Malak, de Koussenou Gay, de Sidi Mohamed Fall et comme disent les Wolofs Koutlin Djoum et de tant d'autres qui n'ont plus rien à prouver en matière de natation et de sauvetage sont à nos côtés pour renforcer nos équipes faisant de la ville de Dakar un précurseur dont le modèle est en train d'être repris partout au Sénégal et en Afrique à travers notre priorité de participation à la dernière conférence africaine de sauvetage à Alexandrie en Égypte. Nous avons décidé d'améliorer vos conditions de vie et de travail d'abord par la dotation de ce matériel moderne et précieux d'un montant de plus de 56 millions de francs et femmes composé de planches de natation, de ceintures de natation, de frites de natation, de brassards de natation, de bouées et rescue tubes, de palmes de sauvetage, de cordes de balisage ailes, de canoës et de kayaks, de lunettes de natation, de combinaisons de natation, de tentes pour les postes de secours provisoires, de tenues de surveillance, de lacoste au coton, de planches de sauvetage et casquettes en perforation, et j'en passe. Ensuite, de poursuivre le projet d'implantation de postes de secours sur toutes les plages de Dakar. A l'instar de ceux de la BCAO et de Virage, et prochainement, ici à Ngors, à Koussoum, à Hans-Bernard, de renforcer les effectifs permanents et de regarder avec les services compétents, au même titre que tous les métiers à risque, comment vous octroyer des primes de risque. Chers maîtres nageurs et surveillants de Bégnat, votre mission doit essentiellement reposer sur la prévention à travers l'accueil des usagers et leurs informations relativement aux risques de noyates et d'accidents de toutes sortes. Un bon surveillant de Bégnat prévient plus qu'il n'intervient, car l'intervention comporte des risques aussi bien pour le saut d'auteur que la victime. Et si vous devez intervenir, faites-le en équipe, avec courage, lucidité, sérénité et responsabilité. Nous allons ainsi insister ensemble sur la sensibilisation, sur les conciles de sécurité, sur la signification des drapeaux sur les plages, mais surtout sur le respect des horaires de Bégnat, qui, je le rappelle, ces horaires sont de 9h du matin à 19h du soir, sur l'interdiction de la vente d'alcool et la consommation de produits interdits par la loi, et la présence animale, et la vulgarisation des gestes de premier secours en cas de noyates. La baignate nocturne doit être rigoureusement punie. Les tentes fermées doivent être interdites et enlevées. Certains comportements, contraires aux bonnes mœurs, doivent être sanctionnés par les forces de sécurité dont la présence est indispensable. Enfin, chère population dakaroise, pour moi, savoir nager reste le meilleur moyen de prévenir la noyade pour nous, qui sommes des presque insulaires. Savoir nager est une compétence qui permet de sauver une vie au moins la sienne. C'est alors une compétence de vie. préserver sa vie est fondamentale, elle n'a pas de prix. Le programme « Je vis à Dakar, je sais nager » nous amènera à promouvoir l'apprentissage de masse, la natation. C'est dans ce sens que s'inscrit le programme « Aisances aquatiques » avec le Grand Paris Sud. Des maîtres nageurs et surveillants de baignate de la ville de Dakar sont en train de bénéficier de formation aussi bien à Dakar qu'à Paris en vue de développer de nouvelles techniques simples d'apprentissage de la natation. Des bassins mobiles seront bientôt installés dans beaucoup de communes pour développer l'apprentissage de masse de la natation à l'école. Il est important de rappeler que dans le cadre de notre programme Dakar-Binubok, j'ai à cœur la construction d'autres piscines olympiques pour que l'accès aux cours de natation ne soit plus un luxe mais plutôt une aptitude permettant de survivre et même de s'épanouir en milieu aquatique. Avant cela, nous allons doter les plages de matériel de balisage pour amener des zones réservées uniquement à la baignade pour encourager et faciliter les cours gratuits de natation de masse. Chers parents, je vous invite à veiller sur nos enfants. Ils sont l'espoir de notre pays. Accompagnons-les autant que possible à la plage. Apprenons-leur la natation car malheureusement la mer tue. Je voudrais à ce stade, je le disais tout à l'heure au maire de Ngoire, rendre un vibrant hommage à un homme que je ne pourrais peut-être pas reconnaître dans cette foule parce que quand j'étais jeune, je faisais partie de ces jeunes qui venaient des Sécapes pour venir nager ici à Ngoire et je me rappelle de l'époque de la pirogue bleue et de la pirogue verte et je me rappelle de ce fameux Libas. Alors Libas, je ne sais pas si je peux le reconnaître ici. Vous voyez, ce monsieur, ce monsieur, il a contribué à notre éducation. Bonne nuit, d'idèves, nous n'allons et 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 nous n'allons Pour même, nous sommes venus de l'écran à Dakar et que je suis wied que je suis allé àекter en Dakar. Nous sommes allés en arrière, nous sommes allés avec nous tous. Je crois qu'on a fait le certain nombre de parents, on vient d'aller de 100 francs, on vient d'aller à la fin de la Corapie, à la fin de l'ordre 50 francs à l'aller, 50 francs à l'attention de retour. La pirete de la Bet, sa décision d'aller à un arrêt de sa photo, C'était ça le plaisir de l'île d'Angor. Donc ces gens-là ont grandement contribué à ce que nous sommes devenus. On a eu tout le temps qu'on n'avait pas les moyens de partir à la piscine. On a eu une piscine, on a eu une grande vacance, on a eu une grande vacance. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !